Musique On va parler de ça, c'est-à-dire l'Institut de l'élevage qui travaille avec l'ADEME, qui travaille avec l'INRA, ils ont un projet qui s'appelle CELCO2, en fait c'est un module que vous avez sur internet, vous pouvez faire un test d'émission de gaz à effet de serre de l'affaire, et ils ont un grand projet qui s'appelle CarboTerry, qui gère du CELCO2, si vous voulez, et en fait on parle de fermer les pierres à basse émission de carbone, de CO2, d'accord ? Et puis voilà le travail, et donc notre chercheur de l'INRA nous dit, moins 20%, pas de soucis, c'est possible. Et en fait, moins 20%, ça correspond au projet de 2030, d'accord ? Dans la loi de transition énergétique. Et donc si la moyenne tient à moins 20%, on aurait peut-être évité la taxe, vous voyez ? Donc ça va se négocier, notre affaire de taxe, mais elle arrive, quand il manque. Donc voilà le CELCO2, quand vous allez sur internet, vous avez cette interface là, et on va évaluer le potentiel des troupeaux laitiers à nourrir la ville, on va dire. Combien de gens vous êtes capables de nourrir ? Est-ce que vous faites un bon travail autour de la biodiversité, son entretien et sa préservation ? Parce que maintenant vous avez une loi où il faut préserver la biodiversité. Ensuite, on va vous calculer l'empreinte nette de carbone, c'est-à-dire combien d'émissions vous envoyez dans l'air, mais de façon nette, c'est-à-dire mes vaches polluent, mais j'ai des techniques pour se gestrer, on va regarder comment ils font ça, et on va aussi vous donner un indice, vous stockez du carbone dans un certain nombre d'éléments sur les fermes. Et donc le projet carbone-derie va s'attaquer à ça. Et ils ont commencé en 2014. L'experte qui travaille là-dessus, elle s'appelle Catherine Broca, je travaille avec elle sur un autre projet qu'on a incubé avant, qui est la suite qu'elle va prendre, mais qu'elle n'a pas le droit de faire. Et donc nous on va faire le pas qu'elle n'a pas le droit de faire, parce que comme ça elle sera obligée de le faire. Non, elle sera obligée de faire le pas parce que vous l'aurez fait, c'est tout. Et donc on va lui donner un coup de main à l'Institut de l'élevage, mais pour lui donner un coup de main, on doit comprendre comment ils travaillent et réfléchissent. Alors le premier travail, ils ont un modèle qui s'appelle 4-2-R. Donc 4-2-E-R, voilà. Et là-dedans, ils vont mesurer le stockage du carbone, l'empreinte de carbone, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la qualité de l'eau, la biodiversité et la performance nourricière. Et déjà à l'époque, quand ils travaillaient là-dessus, en 2012, on leur avait proposé de rentrer le bien-être de l'animal. Et on voit actuellement comment l'actualité nous a rattrapés. Et un truc très particulier, la santé du sol, où on voulait faire apparaître le stockage de carbone dans le sol. D'accord ? Et un autre truc qui s'appelait naturalité terroir, c'est-à-dire, c'était la qualité nutritionnelle des aliments. Donc autant vous dire qu'en 2012, dans la proposition qu'on faisait, notamment avec le groupe Savencia, à l'Institut de l'élevage pour avoir la totalité, eh bien c'est parti à la poubelle, puisque ce qui est en rouge, ça a été éliminé. Parce que compliqué à faire, parce que pas validé, parce que les experts, d'accord ? Et que c'est censément pas possible. Et donc on est resté, avec l'Institut de l'élevage, sur une approche très conventionnelle, INRA-ADEME, qui donne ce modèle-là. Et donc qu'est-ce qu'on va mesurer ? En fait, on va mesurer toutes les émissions équivalentes CO2 de la ferme, c'est-à-dire la rumination des vaches et la consommation des vaches. On va mesurer l'utilisation des envies, le CO2 et le protoxyde d'azote. On va mesurer toute la pollution qui est liée à l'achat des aliments, par exemple. D'accord ? Ben, les produits phytos, etc. Et puis, je consomme du concentré, ben, j'achète du blé, etc. Ça pollue aussi mon tracteur et toute l'énergie de la ferme, le gasoil, l'électricité et compagnie. Et tout ça, ça fait, en fait, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette partie-là, oui, il faut la mesurer, c'est tout à fait bonheur et on y va. Et donc, en contrepartie de toutes les émissions de la ferme, ils vont mettre à côté une séquestration de carbone dans deux grands dispositifs, l'AE, la bande enherbée et la prairie permanente. Pourquoi ? Ben, parce qu'ils savent parfaitement que quand vous labourez une prairie, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous envoyez du carbone dans l'air. Et donc, entre une prairie tant qu'auvère qui est assolée, pas de gain de stockage de carbone, ni à l'hydra, ni ailleurs. Donc, on a repris l'AE, les bordures, les bandes enherbées et là-dedans, vous allez stocker du carbone et les normes sont assez simples. Allez, un couvert végétal permanent à la prairie, c'est entre 100 et 350 kg par hectare et par an de carbone. Et l'AE, c'est variable selon où elle se trouve mais on pourrait être, allez, à 0,3 tonnes de carbone par, en plus, je crois que c'est des mètres de l'AE. D'accord ? Et donc, il y a un équivalent, hectare SAU, qui va arriver sur l'AE. Et donc, on va commencer à mesurer avec les équivalences. Vous stockez du carbone dans le bois, dans les plantes enherbées et dans les prairies naturelles et vous polluez avec le reste des pratiques agricoles. Et donc, ça va donner ça. Donc, on va mesurer une empreinte de carbone net. Donc, ça, c'est quoi ? C'est les émissions de vaches moins le stockage. D'accord ? Et ça nous donne le net de l'autre côté. C'est-à-dire, les gaz à effet de serre émis net par l'atelier laitier. Donc, voilà. Et on a commencé à mesurer. Donc, le résultat, il est là. C'est la moyenne de cette méthode. C'est à peu près 1 kg de CO2 par litre de lait. Et en fait, ça va être variable selon la région où vous êtes. C'est-à-dire, je suis en montagne, je suis en plaine, je suis en tout maïs, soja, ou je suis plutôt à l'herbe, je ne sais pas quoi, etc. Et donc, ils ont commencé à zoomer sur les régions et les systèmes. Et donc, je me suis procuré le résultat moyen des fermes français qui se sont volontairement inscrits pour l'étude de ce projet carbonérique. Et donc, on se rend compte que, bon, voilà, les fermes sont plutôt ici dans l'ouest, un petit peu dans le nord et puis ici, allez, qu'est-ce que c'est ça ? C'est passif central la région de l'Onaise et l'herbe et puis en haut, là, c'est la Lorraine. Et puis, on a des tailles, ça c'est un nombre d'élevages en fonction de l'herbe et de la SFPR, donc c'est très variable selon la quantité d'herbe qu'il y a. Et on va avoir, au bout, une empreinte de carbone à 0,93 kg pour ces fermes-là. Et en fait, ils ont commencé à faire une fiche montagne, une fiche herbe, une fiche maïs-soja, une fiche machère et en fait, on se rend compte que cette méthode, elle va permettre de comparer les systèmes. Sans que moi, la question que je pose tout de suite, est-ce que ça me sert à quelque chose de comparer un système tout herbe de montagne avec ma plaine et d'ici ? Non, ici, je dois comparer deux systèmes d'élevage de mon secteur. et donc, ça va devenir compliqué de sortir des éléments de compréhension de ça à part des comparaisons macro. Et donc, on est capable de faire la ferme France de cette moyenne. Donc, en moyenne, eh bien, il y a 611 000 kg de CO2 émis dans les fermes par an. Ça, c'est la pollution moyenne. Voilà. Ensuite, ces fermes-là, elles vont séquestrer du carbone. Donc, elles vont séquestrer à peu près 61 000 kg de CO2 qu'on va retrancher de l'autre côté. Et puis, ces fermes, elles entretiennent 90 équivalents hectares de biodiversité. Alors, ça veut dire quoi, la biodiversité ? C'est un truc super. Quand vous vous intéressez à la biodiversité au ministère de l'Environnement, devinez à quoi ça ressemble. Mais ça ressemble à une surface développée. Quand vous avez une haie, non seulement vous avez des kilomètres de haie, mais vous avez de la hauteur de haie. D'accord ? Et ça, en fait, on vous le calcule en équivalent hectares. Ok ? Donc, ça devient un petit peu compliqué parce qu'on pourrait avoir plus de biodiversité que d'hectares, réellement. D'accord ? Sauf que c'est des hectares, en fait, qui sont en hauteur avec les arbres. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est ça ? C'est de la permaculture. Disons que là, on va se rendre compte que c'est un outil très important dans l'agriculture et qui va nous intéresser. Et donc, du coup, on va donner l'équivalent en biodiversité et on nourrit en moyenne dans ces fermes-là qui se sont inscrites dans le programme 1850 ou 40 personnes. Voilà. Et donc, ça, c'est le panel de la ferme. Et maintenant, comment on va baisser les gaz à effet de serre ? 1100 personnes, mais c'est sur un autre soit pas de tonnerre ? Oh, je ne sais pas. C'est une espace qui, en moyenne, ne sont pas très loin des 100 hectares. C'est 80, je ne suis pas de tonnerre. On va vérifier dans le reporting. Je vais là, peut-être. et ça, une moyenne 96. Tu vois ? Donc, voilà. Donc, on a la ferme qui... Avec 65, 60, oui. Oui, oui, oui. Non, 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 c'est pour ça que c'est très, très variable. Et là, encore, on a des gars qui, peut-être, travaillent pas trop mal. Donc, on a un état des lieux. C'est assez intéressant. Et puis maintenant, la question, c'est, avec ça, vous faites comment pour baisser les émissions. Ben, qui a une bonne idée, parce que j'avais besoin d'idées, là. Mais oui. Il y a des gars pour savoir comment aller la structure générale pour les émissions. Mais en fait, tout de suite, tu te dis que si tu vas travailler là, tu vas stocker dans le sol. Et donc, pour augmenter le stockage et pour baisser la pollution, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? En collage. En collage. Mais non, puisqu'il n'y a que les haies et les prairies naturelles qui sont comptées. Mais dans le monde, il va falloir monter les haies. Ou de l'arbre, un gros forestier. Peu importe, on va trouver plein de solutions. Et l'autre idée, c'est de mettre tout en prairie permanente. D'accord ? Et faire reproduire de la prairie. Donc, après tout. Et donc, on pourrait voir apparaître un gros levier, ici. Arrivez un moment, la prairie a produit moins. Elle ? Arrivez un moment, la prairie a produit moins. Mais c'est tout le problème de nos prairies. Gros défi pour la recherche économique, je sème une prairie pour toute ma carrière, elle doit rester productive. mais oui. Mais oui. Mais oui. Dans la prairie, ça existe ? Ils ont des prairies pour leur carrière. Voilà. Donc, on va chercher des techniques en Nouvelle-Zélande, etc., dans les pays herbagés, où ils ont des prairies semées une fois pour toute la carrière. Elles ont 30, 40, 50 ans, et elles produisent énormément. Et donc, il y a des techniques de production pour les mettre en production. donc, il faut le travailler. C'est un axe intéressant. Il faut réintervenir sur le sénit. Oui. Et donc, allez hop, deux, disons, on a deux grands outils. La prairie permanente, donc ça veut dire on a un management de l'herbe qui n'est pas fait aujourd'hui, réellement. Il y a quelques groupes qui s'y intéressent. On a appelé ça comment ? Le pâturage tournant dynamique, etc., etc. Et donc, tout ça, ça se met en place. Donc, il faut le travailler et on a l'arbre qui pourrait nous aider là. D'accord ? Oui, mais dans le cadre du modèle. Ensuite, l'arbre, est-ce que je peux travailler ici dans les émissions ? Il y a une chose totaux, sans méchelle, il ne manque qu'une chose. Quoi ? Le paysan, il vive comment ? Ah, on a aucun chiffre, on peut changer mais il y a encore plus mal qu'en mesure du carbone et pas de l'économie dans les fermes. Il faudrait que ça y a un ensemble et tout ça. C'est ça le problème. Du coup, tu vas diviser par deux le nombre de personnes à l'arbre. Donc, je décris et j'ai peu de leviers d'action. D'accord ? Alors maintenant, comment je pourrais baisser les émissions ici, par exemple ? On se rend compte que la fertilisation des cultures, c'est 11% des gaz à effet de serre. Si je baisse la fertilisation, je gagne 11%. La rémunération des vaches, je ne peux pas faire grand-chose, c'est la moitié des émissions. Si on baisse la fertilisation, on baisse aussi le carbone. Je vois que ça va être compliqué. Et dans la fertilisation, c'est compté l'organisme ou l'organisme ? Tout est compté. Le minéral, l'organisme, en fait, on transforme tout ça en azote équivalent et en fait, quand tu mets, ça finit en nitrate et en 22 eaux ou en nitrate et décidés. Ça va être très dur. Ah oui, oui, les vaches qui sont là, le rumen qui est de métal, tu ne peux pas l'enlever. La fertilisation, tu dis, ça va être compliqué. gestion des effulents, c'est 20%, ça va être compliqué. Tu ne peux pas les enlever. Donc, entre la fertilisation achetée et la gestion des effulents, tu as quand même aller 30%. Donc, ça va être compliqué de toucher ce poste-là parce que tu as peur de mettre en danger la productivité du système et puis après, regarde l'électricité, le carburant, c'est que ça ne baisse quasiment plus rien. la fermentation entérique, tu commences à un niveau de 7000. De ? Je voyais 7000 sur ta fiche précédente. Oui, oui. Un niveau d'étal à 7000. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, peut-être qu'ici, en montant le lait par vache, d'accord, il y aurait moins de fermentation entérique parce que moins de vache à production égale, enfin, à production de lait égale. Oui, ça va jouer sur lait. Ah ? Oui, il y a un peu de l'électricité. Encore une fois, c'est par exemple que la question, c'est que, on stockait le carbone, il faut bien avec l'azote parce que le rapport c'est sur l'un de l'eau, il faut bien respecter. Oui, ça va être compliqué. C'est ce que vous êtes en train de me dire. On voit bien que, dès qu'on va bouger un poste, bon, on sait qu'il y a du carbone ici, pourquoi pas, mais dès qu'on va bouger un poste dans les émissions de gaz à effet de serre, ça pourrait être compliqué. C'est-à-dire que, le levier numéro 1, c'est le stockage de carbone dans le sol. C'est ce qu'on identifie, en fait. Oui. Nos élevages, on ne peut pas trop y toucher parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, c'est à la marge qu'on va pouvoir baisser. Que je sois bien ou pas, ça ne change rien dans les débats. Et donc, on se rend compte que ça va être content, cette affaire-là. C'est ça, si on va toucher une bonne prime, si on a plus l'objectif, on s'en fout les protections qu'on fait, on met de la prairie permanente, on n'en parle plus. Pourquoi pas ? Mais pour dire qu'on fonge deux fois par an, puis termine. Pourquoi pas ? C'est l'intensité. C'est la solution. 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 Les factures, les fonds différents qui s'entendent du carbone. C'est pas tout à fait vrai. La prairie, même la prairie de six mois, elle stocke du carbone, le temps... Oui, mais comme tu la lavoure derrière, tu le remets dans l'air. Puisque la vache, elle pollue, le prairie de six mois, elle le garde quand même en même temps, non ? On va ouvrir tout ça. Oui. La réponse est oui. D'accord ? On va ouvrir tout ça. En fait, l'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous propose pour travailler. Et donc, on nous propose une fiche descriptive, qui nous donne un état des lieux, qui peut comparer des systèmes et à un moment donné, les leviers, ils sont petits. D'accord ? Un des leviers, c'était de mettre du laine dans la ration. D'accord ? Parce que le laine, il fait moins de méthane que, je sais pas quoi, le maïs soja, par exemple. Voilà. Donc, si t'as pas de TB, que tout le monde veut de TB, c'est compliqué. Enfin bref, on va bien. Donc, t'as jamais gagné la bataille. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, pour baisser, ils ont toute une liste pour baisser la nomination. Et en fait, on va faire bêler des vaches à deux ans plutôt qu'à trois. Parce qu'en fait, ça fait moins de stock de génisse sur la ferme. Par exemple, on va mettre au boulain de la ration. Par exemple. Oui, toutes les remarques des agriculteurs sont les bienvenues. D'accord ? Parce qu'en fait, quand t'as des Normandes, c'est pas aussi facile qu'avec des Holsteins, etc. Donc, on a quand même intérêt à garder les Normandes pour tout un tas d'autres raisons que les Holsteins. Enfin bref. Donc, tous ces dossiers-là, ils vont être très compliqués à actionner par les agriculteurs. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre plus de légumineuses mais ça va toujours jouer à la marge si vous voulez. OK ? Parce qu'en fait, des légumineuses, ça va jouer sur moins d'azote achetée tout simplement. Mais ça joue combien dans les 10% ? D'accord ? C'est tout ce débat-là. En fait, on va se rendre compte que oui, on peut avoir des pratiques qui améliorent mais on va jouer à la marge, on ne sait pas, 5-10%. D'accord ? Et le plus gros levier, ça apparaît être le stockage de carbone. Et donc, le modèle, il a plusieurs mérites. C'est-à-dire, il prend correctement en charge les émissions de CO2. D'accord ? Donc, la partie pollution, elle est bien verrouillée. Heureusement, c'est déjà pas mal. ensuite, ce qu'elle prend aussi en charge, c'est-à-dire, elle ouvre peut-être une voie, une piste de réflexion sur le stockage du carbone, réellement. D'accord ? Les haies, les prairies, pour démarrer. Et peut-être qu'on aurait intérêt à proposer d'autres façons de stocker du carbone. D'accord ? Par contre, cette technique, elle a un gros défaut, c'est-à-dire que, systématiquement, vous aurez beaucoup plus d'émissions que de stockage possible. Avec le méthane, etc. Donc, jamais, vous n'arriverez à ne pas polluer à zéro. Avec cette méthode-là. Puisque, de toute façon, les prairies, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas célé du doseur. Il va peut-être falloir se poser la question s'il ne faut pas arrêter. Et donc, et dans le débat que vous provoquez, on a peu d'effet de levier de gestion pour baisser, avec de la technique agricole, les émissions de GMS et des troupeaux. D'accord ? Alors, éventuellement, l'âge de mélange un petit peu plus jeune, etc. Mais c'est, en fait, on se rend compte qu'on va jouer à la marge à chaque fois. D'accord ? D'accord ? Ok ? Donc, là, quand vous faites ça, vous commencez à vous dire je suis coincé. Et donc, maintenant, il faut quand même diviser par 4 par rapport à 1990 si vous voulez. Donc là, vous n'y êtes jamais. Donc, premier travail, vous êtes dans un mur. On ne peut pas y aller. Donc, on va commencer à améliorer le modèle. Parce que ça, ça nous intéresse quand même. Et donc, l'amélioration du modèle, on l'a fait dans l'idée, donc ça, c'est un projet que j'ai mené avec Saventia. Depuis 2012, il est arrêté, là, pour l'instant, parce qu'ils ne savent pas où il faut aller. Mais globalement, voilà, il n'est pas qui sortent, c'est-à-dire que l'idée, c'était qu'on fasse un lait qui relève les défis de la société. Donc, un lait sans OGM, un lait qui permet de ne plus avoir de pollution d'algues verts par les nitrates et l'érosion. Un lait qui permet de stocker du carbone et de lutter contre le réchauffement climatique. Un lait qui prend en charge le bien-être animal et un lait qui prend en charge la qualité nutritionnelle, c'est-à-dire un lait riche en oméga-3 et en oméga-6, par exemple, en acide gras insaturé. Et pour finir, un lait qui est autonome parce qu'en fait, en n'achetant pas de soja en Amérique du Sud, il n'est plus responsable de la déforestation. Et donc, l'idée, c'était de produire un projet où mon produit laitier il fasse tout à la fois. Et là-dedans, je veux encore gagner de l'argent. Mais oui, le paramètre, la viabilité et la rentabilité des élevages, on est obligé de l'amener en plus parce que quand vous prenez le travail des ingénieurs, c'est toujours oublié. Dans la diapo initiale, le revenu de l'élevage, il n'existe pas. C'est impressionnant quand vous travaillez là-dessus, tu dis, bon, OK, on va le rajouter parce que ce n'est pas une préoccupation initiale. D'accord ? C'est quand même le facteur majeur pour déterminer tout le reste. Si toi, tu ne gagnes pas d'argent, le reste, tu ne le feras pas. De toute façon. Et puis, comme le disait Anton, Anton, c'est aussi le rapport temps de travail. Ah oui, ces soldats, ça nous donne encore En plus, il faut tout faire sans travailler maintenant. C'est ça, le truc. C'est le seul des agriculteurs qui font ça. Oui, il y a comme ça. Donc, en fait, dans ce projet-là, on a repris le projet de l'Institut de l'Evage, le même calculateur, et on a rajouté les paramètres, le bien-être des vaches, la qualité des produits, la naturalité terroir, et le sol comme un outil important pour stocker du carbone. Et donc, en utilisant une amélioration dans le modèle existant, voilà ce que ça donne. On a repris cette idée-là du modèle que je leur ai envoyé parce que l'agriculture, elle est dans le produit reconsommé de la nature. Et avec ça, parce que tout se fait avec rien, pas de CO2 dans l'air et j'ai toute la vie sur Terre et puis que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais en fait, on se rend compte que ce modèle d'agriculture durable, il est intéressant à actionner. Quand tu l'auras mis dans les pattes, voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que le cycle de l'azote, il rentre là-dedans, le cycle du carbone, il rentre là-dedans, le cycle de l'eau, il rentre là-dedans. D'accord ? Donc, à un moment donné, quand vous allez détruire le sol, voilà ce qui va vous arriver, vous allez faire des briques dans le champ. Alors ça, je les ai dans les sols argileux, les molasses du sud-ouest, là, j'ai une fois deux, trois mètres d'argile. Tu travailles la terre, tu la mets à nu, tu ne mets plus de matière organique là-dedans, tu fais comme le gars, vous ne voyez pas bien, c'est monté de terre, c'est grand comme la table et ça pèse une tonne. Et pour le casser, il va falloir des bagnères avec des masses, pour faire le lit de semences à ce rythme-là. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir énormément de soucis dans nos systèmes agricoles s'ils sont mal gérés et l'idée, c'était de commencer à bien les gérer. Donc, on a introduit une notion particulière, couverture du sol, suppression du travail du sol. C'est les fameux semi-systèmes sous couvert végétal parce que c'est assez vite. Et donc, on travaille là-dessus à bloc parce que ça pouvait nous donner beaucoup d'oxygène. En fait, c'est beaucoup de carbone que j'aurais dû dire. La langue a fauché. Et donc, par rapport à ça, on se rend compte que les agriculteurs, ils commencent à nous faire un mélange particulier qu'on a été chercher en agriculture biologique qui sont les métailles, graminées légumineuses mélangées avec des protéagineux, des trèfles et des céréales. Et on a commencé à travailler ça pour en faire une Rolls Royce de production pour ramener dans le système agricole. Et on verra comment ce système-là il se mesure. Voilà ce que ça peut donner avant la récolte. Et donc là, j'ai mis tout le monde au beau fixe. Qui est-ce qui est le plus content du monde quand il voit ça dans un champ ? C'est les abeilles et les apiculteurs. Parce que là, tout d'un coup, vous venez de leur régler un problème de biodiversité phénoménal puisque c'est une culture zéro phyto. On l'enlève trop tôt. Oui. En fait, on a commencé à comprendre ça. On l'a pris trop tôt, trop comme un ensilade d'herbe encore. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Et cet après-midi, on verra ça. C'est-à-dire, si on va plus loin, qu'est-ce que ça donne et comment on fait ? Et donc, on a commencé à comprendre que de couvrir les sols et d'intensifier la photosynthèse, c'était le levier énergétique qu'on allait actionner. Parce qu'en fait, vos plantes, elles récupèrent de l'énergie renouvelable et donc, plus je vais en récupérer, peut-être que j'aurai besoin de moins en moins de fossiles derrière. C'est ça l'idée. Et donc, baisser de 50% l'utilisation d'énergie fossile, ça me fait moins peur quand je commence à comprendre ça, puisqu'on sait par définition que quand les paysans nous font ça, la quantité de carburant, elle est divisée par 3 dans les fermes, par 4 parfois. D'accord ? Donc, c'est intéressant d'avoir un levier d'économie d'énergie important aussi. D'accord ? Autre levier, on va capter. Là, on a les apiculteurs dans la poche, tout va bien. Et ensuite, on va s'occuper de la destination de ce carbone. Donc, tous les adhérents de la vache heureuse, ils connaissent ça par cœur. La ration du sol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va manager la plante, on va en donner à la vache et on va en donner au sol. Et plus le sol va consommer du carbone, c'est-à-dire les résidus végétaux, plus on a une chance de stocker du carbone dans le sol si on a les bonnes pratiques de gestion agricole et rien. Et donc, il y a un petit secret dans les végétaux. C'est-à-dire qu'une céréale, c'est les deux tiers du rendement sont aérien un tiers dans le sol et la prairie, c'est à peu près 40-60 ou 50-50 pour simplifier. C'est-à-dire que quand j'ai cultivé de l'herbe, la ration du sol est toujours très élevée. 10 tonnes d'herbe récoltées, d'accord ? Eh bien, c'est autant de tonnes produites dans le sol avec des racines. Ça veut dire que votre prairie produit déjà 20 tonnes, réellement, sauf que la moitié, vous ne la voyez jamais. et ces 10 tonnes de racines, elles vont nourrir le sol, tout simplement. OK ? Et donc, quand on fait des projections, un maïs en silage, ça va faire 7 tonnes de matière sèche pour nourrir le sol, mais quand j'ai fait un métaille à 8 tonnes récoltées plus un maïs grève à 8 tonnes récoltées et que je laisse deux racines et une paille, eh bien, ma ration du sol, elle monte à 20 tonnes ici et j'ai toujours la ration des vaches. Et en mettant une protéine avec le métaille et une énergie, une lève avec le maïs, grève ou épi, eh bien, j'ai une chance de devenir beaucoup plus autonome. Et donc, si j'achète moins de soja, je remue moins de gaz à effet de serre qui vient de l'autre bout du monde, de transport, etc. Donc, je baisse mes émissions. Et donc, on va se rendre compte que de nourrir le sol, la ration du sol, ça pourrait être un job gagnant pour les paysans. Et pareil pour la prairie, quand je passe de 6 tonnes, j'ai quasi déjà 10 tonnes de racines si je prends le ratio 60% de racines. Et quand j'ai une prairie qui tourne à 14-15 tonnes, j'ai tout de suite 20 tonnes de matière sèche pour nourrir le sol. Donc, qu'est-ce que me dit le graphique ? Le graphique, il me dit que je dois avoir la plus grande productivité fourragère possible à l'hectare pour avoir assez à partager entre la vache et le sol. C'est-à-dire que pour relever un défi de gaz à effet de serre, c'est pas en produisant petit que je vais y arriver, mais c'est en produisant beaucoup de végétaux que je vais peut-être y arriver. et ça, il va falloir commencer à le comprendre, c'est-à-dire qu'on sort d'une agriculture décroissante et on rentre dans un débat qui est vive le rapport maximum du végétal sur la ferme avec les bonnes pratiques de gestion à l'hectare. Et donc, ça, ça va devenir un vrai sujet pour l'avenir. Et donc, cette ration du sol, en fait, elle nous permet de voir deux choses. Et donc, quand avec le groupe Boncrain, à l'époque, on a fait des tests avec le modèle un petit peu modifié avec des nouveaux paramètres, on a mis l'exploitation, mais j'en ai que 500 dans la matrice, qu'on a passé à la moulinette de cet indicateur sexe CO2 amélioré. Et donc, on a trouvé des trucs comme ça, un petit peu bizarre, c'est-à-dire, il y a des points jaunes, il y a des points verts, il y a des points bleus, il y a des carrés, en fait, ça dépend si vous êtes en montagne, en herbe ou en maïs correcteur, normalement, plus c'est jaune, et puis il y a du maïs, pour faire simple. Donc on voit que les éleveurs c'est quand même majoritairement maïs, le vert c'est herbe de maïs, les carrés verts c'est herbe de maïs et le bleu c'est la montagne. Donc on se rend compte que, eh bien, ici vous avez les émissions de gaz à effet de serre 1 kg de CO2 par litre de lait, vous voyez, vous en avez un, en fait c'est la moyenne, mais vous avez des gars qui émettent encore plus 1,4 kg de CO2 par litre de lait et puis ici, on voit, vous avez la ligne où vous allez stocker du carbone à l'hectare, c'est-à-dire il y a des gars qui stockent 0,5 tonnes de carbone à l'hectare parce qu'en fait ils sont en montagne avec de l'herbe, d'accord ? Et que c'est la prairie permanente. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est très, très, très intéressant ce graphique-là parce qu'on remarque deux choses. On remarque que les agriculteurs, ils peuvent baisser les émissions de gaz à effet de serre très, très bas en optimisant le système de production. C'est-à-dire que globalement, les meilleurs, ils arrivent à 0,6 kg de CO2 par litre de lait. D'accord ? alors que la moyenne, c'est 1. Donc, c'est beaucoup. C'est moins 40%. Donc, optimisation des systèmes, ça a l'air possible. Et de l'autre côté, stockage du carbone, ça a l'air possible. Et donc, l'idée, c'est de lier les deux approches techniques. C'est-à-dire, j'optimise et je stocke. D'accord ? Ben, quand vous allez avoir le levier, je passe de 1 à 0, allez, 0,7 peut-être. Si je mets 1 à 0,5 ou 500 kg de carbone dans le sol, vous êtes quasi à 0 quand vous faites le solde. Puisque là, le stockage compenserait les émissions. Donc, allez hop, on commence à comprendre que c'est pas mission impossible. Et donc, on s'est demandé quelles étaient les techniques pour optimiser la production laitière. Premier job. J'ai des vaches, comment je peux optimiser ? En fait, les vaches, pour optimiser la production laitière, c'est relativement simple. Il faut plus de lait par vache. Et oui, parce que la rumination, c'est quasi toujours la même. D'accord ? Qu'une vache produise 5 000 litres de lait ou 10 000 litres de lait, la quantité de méthane envoyée dans l'air, c'est la même. Par contre, pour 10 000 litres de lait, au litre de lait, c'est deux fois moins. Ok ? Donc, il y a un problème sur la productivité de l'élevage. Où est-ce qu'il va se situer dans mon contexte économique ? Voilà le débat. Deuxième débat, eh bien, l'efficacité alimentaire, c'est-à-dire, régénier du colza ou du lard à la place du soja, c'est ce genre de truc. Ça va aider un tout petit peu. L'autonomie en protéines et en énergie de l'élevage, ça veut dire moins d'achats, etc. Donc, j'optimise les émissions. Ok ? Et puis après, la santé du troupeau, ça apparaît comme un problème important. parce qu'en fait, on a en droit trop de vaches à la casse, le renouvellement, c'est-à-dire 2,5 vaux par vache, c'est plus assez. Il faudrait monter à 3 ou 4. Quand les vaches vieillissent, tu y évois encore à 1,5 vaux par vache, il devient 1,5 vaux par vache. C'est combien ? Il y a 2,5 vaux par vache. Oui ? Et donc, voyez bien que la santé du troupeau et le management des troupeaux, c'est un levier de gestion important parce qu'en fait, plus vous faites vire des vaches, moins vous avez besoin de génisses. Et les génisses, en fait, c'est des gaz à effet de serre improductifs qui viennent appuyer la production. D'accord ? Et donc, le vélage avec un mois, la longévité fatalement avec la reproduction. Voilà les leviers techniques dans les fermes. Donc, on commet l'axe de travail et ça, c'est la technique normale de gestion des troupeaux. Si on était correct, on aurait un premier objectif à 3 vaux par vache en moyenne. Voilà. Mais là, on ferait un très grand pas déjà. Deuxième étape, est-ce qu'on peut diminuer la jovélage ? De 36 mois, je passe à 30. C'est déjà 6 mois de gagné. Vous voyez ? Et donc, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut optimiser correctement. Et le deuxième sujet, c'est la séquestration de carbone dans les sols. En fait, on l'a fait avec le modèle de Lucien Segui. On a été chercher ces chiffres au CIRAD. Et en fait, quand vous faites du semi-direct, vous stockez une tonne de carbone à l'hectare dans l'humus tous les ans. D'accord ? Ça veut dire deux tonnes d'humus nettes que vous gardez dans les sols. Avec les meilleures pratiques agronomiques d'aujourd'hui pour stocker du carbone. Donc, ça veut dire que globalement, l'hypothèse, c'est que si vous avez 8 millilitres de l'hectare, que vous stockez 3700 kilos de CO2, c'est-à-dire une tonne de carbone à l'hectare à l'année, vous allez avoir un effet de baisse des émissions d'accord ? Des GES des vaches de 0,44 kilos équivalent CO2 par litre de l'hectare. Donc, ça veut dire que le sol, c'est un très gros levier pour faire la bascule dans les élevages. Optimisation, stockage. Voilà les deux grands mots qui arrivent. Et quand on va rajouter les arbres dans ce système-là, on pleure, littéralement. Et donc, on a pris le modèle de l'INRA de Montpellier, Christian Duprat, qui fait de l'agroforesterie, 40 arbres dans un hectare, en rame, etc. Parce que ça pouvait encore se marier avec un système d'élevage ou alors une haie, bien faite, une haie tous les 10 hectares, par exemple. Si on avait ça déjà, eh bien, cette haie, quand on est sur le modèle agroforestier ici, eh bien, 40 arbres par hectare, ça a un impact de 0,75 kilos de CO2 par litre de lait pour 8 000 litres de lait à l'hectare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'avais un, je fais du semi-direct, je stante du carbone, je fais ma ration du sol à 20 tonnes et je plante des arbres, eh bien, miraculeusement, vous avez plus de gaz à effet de serre. Et donc ça, nos collègues sud-américains, ils ont un programme qui se développe sur l'ensemble de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale jusqu'au sud de la... enfin, c'est le sud de l'Amérique latine, ils ont un projet de développement de l'élevage agroforestier sur 90 millions de têtes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que c'était leur effet de serre qu'ils allaient jouer et qu'ils allaient vous vendre de la bidoche zéro carbone. Puisque dans le modèle, ça sort zéro. Bah, le roi, c'est l'Atlantique. Mais oui, donc ça veut dire que tes concurrents, ils préparent le coup. On a montré ça à l'IAD en 2013 déjà et il nous a expliqué, c'est un Colombien qui est à la manœuvre, le programme, c'est 85 millions, 100, 120, 130 si on veut. Et ça va concerner toute l'Amérique du Sud sur un programme qui est développé par l'ONU. Donc ils ont été chercher les sous. Et donc ils appliquent déjà le modèle. On ne touche plus, on met des pâturages, des machins, des cultures, on fait du semi-direct et des arbres par-dessus. Et donc ils vont vous vendre de la viande zéro carbone maintenant. Ok ? Et vous, vous allez râler parce que vous allez acheter du mâto, zéro carbone dans la viande parce que ça vient de chez eux. En fait, vous avez la meilleure viande du monde qui protège l'environnement et la voie très doulue. Et bien là, le marché ne vous éprouche plus. Donc les revenus, on va les perdre. Donc on commence à s'intéresser à ça. Attention, danger, nos concurrents ont actionné le levier carbone. séquestration dans les arbres, amélioration des systèmes, séquestration dans les sols. Et donc, quand on fait la courbe, alors je l'ai mis en moins mais il n'est pas facile à faire. En fait, aujourd'hui, on est dans un système beaucoup de sols perturbés, peu de couverture végétale qui est en aimé 1 kg de CO2 par litre de lait. Pollution moyenne de nos pertes d'élevage. Et bien, quand je vais optimiser et rajouter, on va dire, des haies, tout de suite, je gagne 0,5 kg de CO2 au litre de lait par le stockage dans les haies les prévues. Donc je continue, on optimise ça, je passe en semi-direct, je gagne 0,44 kg de CO2 au litre de lait, je mets des arbres, je gagne 0,75 kg de CO2, ça veut dire que quand mon système a changé, il est toujours couvert, j'avais travaillé et qu'on a rajouté des arbres, et bien, il n'y a plus d'émission de GES, on est à moins 0,7 kg alors qu'on est parti dehors, on a quasi fait la bascule à l'envers. Ça veut dire que tu reviens la chauchon ? On va manquer de calme. Non, tu pourrais toujours en semi-de-l'herbe. Mais la courbe est-ce qu'on peut avoir fait 2 points ? Eh bien, il y a des rangées d'arbres, on peut quand même passer au milieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément dans les champs, ce sera peut-être tout. En fait, il y a une vraie réflexion à repenser le capteur de carbone. D'accord ? Où il est ? Est-ce que j'en mets ? Est-ce que j'en mets pas ? Etc. Et en fait, pour les arbres, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a qu'un médezant qu'il va savoir où les mettre. En fait, un bel arbre, tu t'appelles le carbone, mais en fait, il est dans le sol. Non, il est dans le tronc. Ben oui, il n'y a pas quand tu le réxploites pour... Mais ce n'est pas grave, pendant 100 ans ou 4 ou 50 ans, on se passe. à la portée que je choque pour nous. Oui, oui, oui. Mais malgré tout, tu as un capteur qui te soustrait tout ce carbone-là de l'atmosphère. Et toi, tu rentres ce carbone renouvelable dans le circuit après. Donc, tu appelles le peu de pétrole, si tu brûles le bois, c'est du pétrole en moins. Mais pourquoi on n'a pas le même trop plus dans nos systèmes comme le détail, on a 330 jours couverts. Oui, oui, oui. Et en fait, aller à 30 jours près, à 70%, peu, peu importe. Et pourquoi on n'aurait pas le même critère de dépollution que le permanent couvert ? C'est à nous défendre un peu par un rocain. En fait, le meilleur argument, il est là. Nos concurrents ont actionné le levier carbone, stockage de carbone dans les sols et dans les arbres. Voilà. Mais non, on ne peut pas faire entre les vies dans une partie, mais une partie aussi remettre en valeur nos... Oui. ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas si ce sera pour le LVH ou ce sera compliqué. Par contre, on avait la question, ils continuent à déforester. Oui, ça s'est énormément ralenti, d'accord ? Malgré tout. J'ai encore vu les chiffres sur le Brésil, ça va pas se dire. Aujourd'hui, tout le monde commence à avoir la trouille parce qu'au-delà d'un certain seuil de déforestation, ça pouvait se désertifier à une vitesse, tu n'as pas idée. le Brésil, l'année dernière, c'est 20 départements français. Oui, oui, oui. D'abord, la forêt de Lyon, ça va très vite. Franchement, il y a des arbres. Chez toi ? Oui. Ça va être des hêtres phénoménales. Et puis, il va donner à manger aux bestiaux pour les chasseurs. Ça va à une vitesse des secteurs. En fait, pour exploiter du bois, ce qu'il faut savoir, la gestion durable du bois, on va dire une forêt, elle met 100 ans à s'installer. Et pour être mature, 200. Donc, qu'est-ce que tu as le droit de prendre ? Tu as le droit de prendre ce qu'elle est capable de renouveler. Donc, en fait, dans une forêt, c'est vite vu, si son cycle, c'est 100 ans, tu as le droit de prendre 1%. D'accord ? Parce qu'il faut attendre 100 ans pour y revenir là où tu l'as pris. Donc, quand tu coupes la forêt trop vite, tu fais une catastrophe écologique majeure. Et ça, c'est pas compris. Marie-César Ducheron, on a récenturé là-dessus, qui est fait surtout de la gestion des forêtres, qu'on devrait faire à 50 ans. Oui. Mais normalement, elle devrait, ça fait comme j'en ai à ma culture, on devrait prendre quelques larmes. Oui, c'est de la forêt fruitée jardinée, ça s'appelle. Oui. Donc, tous les deux temps, on va exploiter la forêt. Prendre que les troncs pour laisser avoir une production maximum de temps, non, de temps. C'est codifié, c'est codifié à l'ONF, il y a deux bagarres à l'ONF. Ils ont signé les appels de la commission de régulation d'énergie à produire de la biomasse pour les centrales. Vous avez entendu à la radio, Cardan, dans le sud-ouest, non, dans le sud-est, c'est sur le Ronde à côté de Canarache, c'est où il y a la centrale nucléaire. Pour compenser la centrale nucléaire, parce que ce n'est pas bien d'avoir une centrale, on fait une compensation carbone, on a mis une centrale au bois. L'impact, c'est que ça va consommer tellement de bois que ça va venir d'Ukraine et d'Allemagne, ils ne savent pas où ils boivent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe comme chez toi, on coupe tout, 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 parce que la forêt est juste au bon endroit, au bon moment, sauf que maintenant, il va falloir attendre 100 à 150 ans avant d'avoir des jolis arbres. Et si tu les coupes tous d'un coup, tu crées une catastrophe parce que tu casses le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, etc., et du carbone, et donc ça, pendant 100 ans, c'est une espèce de tas de bouts pendant 30 ou 40 ans. Donc ça devient catastrophique et la putée jardinée, ils savent parfaitement que c'est la bonne solution, sauf que quand on commence régulièrement des arbres par-ci, par-là, c'est un autre boulot, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc le prix de l'énergie renouvelable, mais il monte. Et comme personne ne payait parce qu'on s'imagine que c'est moins cher que moins cher, non, l'énergie, c'est cher, globalement. Et comment exploiter l'économiement ? Ah oui, 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 on a des vrais, vrais, vrais pavés, on ne sait pas du tout faire, en fait. On sait faire, mais on ne peut pas payer. Les forêts, par des grandes trottinettes, je ne sais pas, en plus, on va à la l'oeuf, ça va aller. La putée jardinée, c'est prendre des arbres toujours au bon moment. D'accord ? Donc ça veut dire que tu les sors avec un petit tracteur machin, quand c'est beau et sec. Donc voilà, on devine, en fait, que quand vous améliorez le modèle sur la séquestration des carbones et l'optimisation, vous pouvez supprimer les émissions de gaz à effet de serre au du lait. D'accord ? Donc on peut aller loin dans l'idée de séquestrer. Donc on va continuer ce débat-là. Donc l'idée de plus en plus de légumineuses, donc ça nous a donné un autre système de couvrir végétaux, de la verdure qu'on produit, donc on produit notre protéine, les trêpes, les bételles, etc. On rajoute de la fibre, de la paille dure, etc. avec des juifs et on fait en sorte de bien gérer la santé du troupeau, d'accord ? Le bien-être de l'animal et le bien-être de les mœufs. Parce que lui, c'est quand même le qui bosse. Il y a la matière végétale. Non, 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 mais la matière grasse végétale, je pense que c'est comme tout, ça va être un petit peu un bluff, si tu veux. T'as le droit de mettre 4% de matière grasse, ça baisse un petit peu les émissions. Mais c'est... On joue à la marge, encore une fois. Tu sais, c'est... T'as du bol, tu l'as, t'as pas de bol, c'est peut-être pas la peine de courir après. Il faut le voir comme ça. En fait, on a certains gars qui commencent à mettre du soja à grains entiers ou du colza à grains entiers dans la ration. D'accord ? Et donc, du coup, vous ramenez de la matière grasse par la plante non-criturée. Oui, mais... Du soja à grains entiers, ça ne fonctionne pas sur la région de fouet ? Si, si, si. C'est des gars qui en mettent 3 kilos par jour, on produit 9000 litres de lait, ça tourne plein pot. Mais il y a des règles sur le soja qui sont apparues. C'est-à-dire que... Ça doit rentrer, je sais plus comment, dans la ration. C'est-à-dire, jamais âgeur sur un animal. C'est un peu zéro, c'est un peu zéro ? Oui, peu importe, ça ne change pas grand-chose. En fait, je crois que l'animal ne doit jamais être âgeur et il y a des variétés de soja qui ont plus ou moins de grasse. D'accord ? Le toast ? Le toast ? Vous le mettez en... Non, non, en pur, en cru. En jamais. Oui. Et là, les troupeaux, on en a l'heure, à la vacheveuse, il est dans le tarn. Il y a 2 kilos qui rentrent tous les jours. Donc, on stocke la graine entière. C'est un gars qui est un robot. Donc, en fait, on a un petit laminoir sous le silo qui envoie directement dans le robot. D'accord ? Donc, une partie est mise dans la mélangeuse et l'autre partie est mise directe dans le robot. Et donc, ça marche bien. On n'a pas de problème à 2 kilos, si tu veux. Et j'ai trouvé un gars qui s'appelle Hervé Chambre, je crois. Si vous connaissez, il est à Chambéry, il a quelque part par là et la tombe de Savoie. Il en a 3 kilos et demi, lui, dans sa ration. Il cultive du soja pour son autonomie en protéines. Est-ce que sur un moudou, ça ne reste pas ? Parce que dans cette année, région d'eau, le ponte, d'eau, le verlan, il y a plein de gens avec du soja. Oui. Mais naturellement, c'est une région où il s'en trouve beaucoup dans le Jura. C'est une région où il se cultive du soja depuis tout le temps. Est-ce que les monogastres ne le cultivent pas ? Non, parce que les monogastres... En fait, toutes les légumineuses graines, elles ont un gros défaut. Elles ont des facteurs anti-nutritionnels qui sont en fait bloquants dans le métabolisme de l'animal. Et au-delà d'une certaine dose, ce facteur-là, c'est de la trypsine principalement, mais il bloque l'assimilation du reste. Il n'y a pas de ceux qui ne donnent pas de poids en févroie à l'un côté. Non, non, non. Non, non, non. Donc voilà à quoi ressemblent nos mélanges. Et on a commencé... La vache heureuse, en fait, on a mis debout pour ça, entre autres. C'est-à-dire retravailler les systèmes fourragés. et bien là, on va tout manger en chambre, c'est des mots. Mais en fait, c'est vos métailles que vous avez un petit peu partout dans les champs, etc. Et en plus, quand vous faites ça, vous avez la biodiversité, etc. Vous voyez ? Vous avez les sols de couvert, vous n'avez pas d'érosion, vous n'avez pas de fil de nitrate, vous avez moins émidazote, moins de chimie, etc. Donc vous avez le super look environnemental pour la ville. OK ? Et donc c'est ce look qu'il faut cultiver, tout simplement. Sous-titrage ST' 501